Musique J'ai pris l'exemple de trois pas opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit qu'il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'acceptera même à l'entendre ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila n'en parlons pas. Il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef de l'Etat. Et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas. Le chef de l'Etat séjourne dans la province de Tanganyika, Tanguakomi. Il s'est adressé devant une foule vraiment nombreuse dans la Kalemi et Païwa. Il n'a pas raté l'occasion pour s'exprimer par rapport à un dossier à la Constitution. Et de plus en plus, les choses sont claires. Le chef de l'Etat, le président Félix, ne parle plus de la révision de la Constitution, mais carrément de son changement, mesdames et messieurs. On en parle dans cette émission. Il a répondu aussi de manière indirecte le cardinal Frédéric Lambongo, qui a dit le dimanche dernier que la jeunesse était abandonnée. Il n'y avait pas d'emploi pour la jeunesse. Et le chef de l'Etat a répondu que l'Etat n'est pas le seul employeur de la jeunesse, mais l'Etat crée aussi des conditions pour que les privés puissent créer des entreprises et embaucher un grand nombre de jeunes. Mesdames et messieurs. Au cours de cette émission, nous allons parler aussi du voyage du cardinal Lambongo à Rwanda. Les uns pensent qu'ils ne pouvaient pas effectuer ces voyages pour exprimer son ras-le-bol par rapport au comportement de Paul Kagame. Les autres disent qu'il est dans sa mission pastorale et qu'en tant que pasteur, il pouvait aller partout, même vers ses ennemis, pour prêcher l'Évangile. Que pense notre ennemi du jour ? Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission. Mais aussi, nous allons prendre d'autres sujets où nous intéresser actualité de la République démocratique du Congo. Pascaline Kassowo est notre invitée, celle qui va répondre à toutes nos questions. Merci à Steve Kondé et je salue aussi notre camarade Obed qui est là pour participer à cette émission. Pascaline Kassowo, bienvenue. Merci à tous. 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 Il est au coordonnateur du CCLAB, le cordon Emmanuel Okino-Manga, qui se retrouve à Cambodge pour participer à des assises. Comment prendre en charge la victime de la mine antipersonnelle et le reste de guerre ? Ça peut se retrouver qu'une grenade ou quelque soit d'une arme, il y a une guerre et il se retrouve peut-être dans la cité. Et peut-être qu'il y a des alliés explosifs ou les alliés qui sont dangereux. Il y a plusieurs victimes comme ça. Alors les centres congolais de lutte anti-mine, par les billets du coordonnateur du CCLAB, M. Emmanuel Okino-Manga, Il y a le droit de teléfono que la prise en charge est comme une victime. ... effectifs. La victime, on a la base de la prise en charge. Il y a des gens qui sont soignés, qui sont à sauter dans la mine, qui sont à dépêcher dans tout ce qui sont à la P.E.T. Congo, c'est que c'est que c'est 0 mine antipersonnelle. Alors, bravo vraiment à M. Emmanuel Okino, coordonnateur du CESELAM, qui est le centre congolais de lutte anti-mine. Merci beaucoup à M.M.A.V.A.K.A.L.A. Merci beaucoup àiner si le Lateclercine a fait le Innovation en N.M.A.V.A.K.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.E. C'est Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Le chef de l'État est arrivé, comme sa tradition a instauré depuis qu'il est au pouvoir. Il est arrivé à la République démocratique du Congo et à l'étranger. Chaque fois que le chef de l'État part à la rencontre de notre peuple, il y a toujours rencontré dans la rencontre de l'État. Il y a un meeting, il y a des meetings, et il s'adresse à notre population. Il y a une initiative pour doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution, parce qu'il y a une constitution, ils ont manifesté beaucoup de faiblesses, et ils ont permis de faire ça. Mais le grand speech, il a dit beaucoup plus, il a évoqué la question de l'insécurité, disant que cette partie du pays est confrontée à l'insécurité récurrente, et en complicité dans certains leaders politiques, certains compatriotes et autres pactisés dans le pays voisin, pour déstabiliser le Congo. Il a décidé finalement d'envoyer dans les jours à venir deux bataillons pour sécuriser cet espace. Est-ce que le chef de l'État ne fait-il pas allusion au dossier Katumbi ? Mais il n'y a pas que le dossier Katumbi, il n'y a pas de fixation karaté, tout en sachant aussi que le monsieur Adali voit Moko et pas il n'y a pas de fixation. Il y a de cela quelques mois, le monsieur avait pris la prétention de réhabiliter la piste, alors qu'il n'y a pas de réhabilité à l'aéroport. Par quelle magie ? Pourquoi ? Pour quelle motivation ? Il n'y a pas de réhabiliter la piste. Dès qu'il n'y a pas de réhabiliter la piste, le monsieur s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Il n'y a pas de soucis à cause de la zone de Mitterrand. Il n'y a pas de soucis à cause de la zone de Mitterrand. C'est une communication. Il n'y a pas de soucis à cause de la zone de Moko et pas de réhabilitée la piste. Moi je ne me souviens jamais de malade dans Mokawama, mais je me souviens que c'est une situation hospitalière. Depuis tout ce temps, j'ai bien compris que j'ai déjà tout de suite. Il n'y a pas de soucis à découvrir que je suis très fort, ou si c'est la réhabilitation et la piste, il n'y a pas de malade dans Mokawama. Non, non, non. Donc, quand je vous le dis, bravo aux chefs de l'État parce qu'ils ont contré ma piste, ils ont contré ma hauteur qui est visé à déstabiliser le pays. Et c'est pour cela qu'on a fait que les services de renseignement sont vraiment à l'écoute, vraiment sensibles, vraiment à l'écoute, vraiment à l'écoute, vraiment à l'écoute, vraiment à l'écoute, parce qu'il y a une population qui est à l'aéroport, peut-être parce qu'on a préparé les locaux, parce qu'on a épargné psychose, parce qu'on a épargné des combats, parce que depuis que le chef a commencé le voyage dans l'itinérance, dans le grand Katanga, moi j'ai conclu et j'ai entendu, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe là-bas là-bas. Le chef va au Katanga, il n'emploie que ces termes-là, il arrive aujourd'hui, hier plutôt, en Kalémy, il aurait dit la même chose, mais d'une autre manière, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que le Tanganika, à partir du Tanganika, facilement, vous allez vers la Tanzanie, sans passer par quoi que ce soit. Tanganika, elle a sorti mon nene à Tanzanie. À partir du Tanganika, le lac vous partez directement à Bukavu. Or, arriver à Bukavu au Tanganika, c'est à la voie maritime. A partir du Tanganika, facilement, comme on a au Rwanda, sans passer par Bukavu, c'est plus près. Donc, lorsque le chef a dit que je suis en train de avoir, moi ça commence, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que tout est au temps, au contrôle, mais il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi tu sais qu'elle dit, insiste sur le problème de la sécurité ? Et puis il faut dire que déjà, avant que le chef n'arrive, le général Edi Kapent, qui est le commandant de la 22e région militaire, a interdit ma culte catholique qui n'y a pas d'espace militaire. Ça veut dire quand ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme information ? Il y a eu des catholiques qui sont dans ma copie avec sa messe, tout ça là. Un général ne peut pas se lever les matins mais il y a eu des matins de la infiltration dans la camp, il y a du camp dans la camp. Mais les plus grandes révolutions en Mitterrandia, on voit les Etats-Unis, ils ont toujours dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas eu de culte. Et puis quand je viens de voir quel nom, on a eu des tes rambos. On a dit que ça, comme je n'ai pas eu. Tout le monde a fait filmé. On a réuni des cartels et ça, on a dit que je n'ai pas eu de culte. Et ça, on a dit que je n'ai pas eu de Donc, le général dit que le général dit que le général dit qu'il n'y a pas de camp. Il y a combien de camps ? Il y a combien d'espaces militaires ? Il y a combien d'espaces militaires ? Il y a un chef de l'été, il y a une base de la base. Il y a une base de l'arabe sur l'arabe américain, qui a une base arrière. Dans la zone, il y a 7 pistes qui sont à base de la base. Si on continue à base de la base, il y a un peu de l'arabe. Il y a une base de la base. Parmi les familles de la base, il y a un peu de l'arabe américain, il y a un peu de l'arabe, un peu de l'arabe de l'arabe, un peu de l'arabe de l'arabe. Donc, le chef dit qu'il n'y a pas de temps à faire un risque de sa vie. Parce qu'il n'y a pas de temps que le terrain nous a éveillé, nous avons des clients, nous avons des difficultés, Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'insécurité, il faut savoir qu'il faut savoir qu'il y a une certaine sécession catangueuse qu'ils veulent à tout prix mettre à pied. Donc on a recruté la période où il y a 10 ans, ils ont l'impression d'être présenté les besoins dans son pays, donc il faut être attentif contre ceux qui veulent. Dans l'accent, ils veulent avoir raison quand elles se sont annoncées, pour une autre personne. Il y a des idées sur lesquelles j'apprends à des outils. Ce n'est pas possible que je leur permettrai de maîtriser. dans Moussous, oui. Il faut rappeler aussi que Tanganyika, c'est là où les frères de Joseph Kabil a été gouverneur. Et on avait appris dans lesquels on m'a dit que la cargaison et la cargaison, il n'y a pas de mémail, il n'y a qu'à la Tanganika pour qu'il n'y ait pas d'ébiter. Et tout ça, donc... C'est pourquoi je te dis que c'est une frontière Tanganyika. Et puis là-bas, il a des à la Tanganika, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ébiter. Parce que, si on n'a pas dit qu'il n'y a qu'un chef qui est dans le Congo central, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Mais le chef met sa vie en risque pour aller là où il y a les problèmes. Parce qu'il se considère qu'il y a des attailles, il faut qu'il n'y ait pas d'ébiter. Gouverneur a eu qu'il n'y a pas d'ébiter. Foulain a eu qu'il n'y a pas d'ébiter. Mais en même temps, il y a garant de la nation, il y a peur de la nation, dans l'oiseau commun, vous ne savez pas quel espoir ça peut donner aux populations. Vous trouvez ça qu'on a dit qu'on a des gens qui sont prêts à trahir. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'ébiter, parce que, tant qu'on a dit qu'il n'y a pas d'ébiter, il parle toujours qu'il n'y a pas d'ébiter. Faites-vous lutter pour ce pays. Si on a dit qu'il n'y a pas d'ébiter, si on a dit qu'il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter. Il n'y a pas d'ébiter. Il n'y a pas d'ébiter. Tout le temps, dans le peuple, il y a des valeurs. Il n'y a pas d'ébiter. Et c'est ce que moi j'appelle un patriote. Quand tu sais qu'il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter qu'il n'y a pas de changement de constitution. Mais il y a un changement de constitution, il n'y a pas d'ébiter qu'il n'y a pas d'ébiter. Il n'y a pas d'ébiter. Tout ce que tu sais qu'il y a fait, c'est rappelé aux Congolais, n'oubliez pas que vous êtes des Congolais et ça, c'est votre terre. Ce qui m'a dit qu'il n'y a pas d'ébiter, il n'y a pas d'ébiter. Donc, le discours du chef de l'État, ce qui est le même discours, c'est le même discours. Mais moi, je reviens encore pour dire, on doit maintenant commencer à se demander et être encore plus vigilant. Qu'est-ce qui se passe au Katanga ? Très bien. Alors, tout le monde, partout où il passe, l'initiative qui mouscule, qui s'écoue un peu l'espace politique aujourd'hui, ça a pris naissance dans Kisangani, là où, pour la première fois, le chef s'est exprimé par rapport à l'initiative de la révision ou du changement de la Constitution. Le chef arrive à Lubumbashi, il s'y prononce et le chef arrive encore dans la Tanganyika. La situation a beaucoup évolué. Dans Kisangani, le chef parlait de déconceptes, le changement ou la modification. Il arrive au Katanga, il parle du changement ou de la modification. C'est là où il parle aussi qu'il sera tenté finalement d'interroger le peuple sur cette question. Arrivé à la Tanganyika, le chef a précisé ses pensées. Il parle non plus du changement de la révision, mais le chef est très précis dans la Tanganyika. Il parle maintenant du changement de la Constitution. Qu'est-ce qui a évolué ? Parce que, déjà, l'opposition va prêter intention, le lobby, le troisième mandat, le roi et la République démocratique, le gouvernement va supprimer l'imitation à un mandat. Mais lorsqu'on parle de la modification, ça veut dire que peut-être l'article 220 va la modifier. Mais lorsqu'on parle du changement, ça veut dire que ce qui va changer la Constitution, c'est qu'il ouvre la voie au président de la République d'avoir un nouveau mandat. Qu'est-ce qui a changé finalement dans tout ça ? Ils avaient consulté qui pour mettre la limitation ? Bien sûr, le peuple. Le peuple avait validé la Constitution. Non, quand tu dis les peuples, ils n'ont pas le droit de la Constitution. Il y a 5 ans. Même certains souvenirs de mes 3 ans, ils ont des larrailles. À la maternelle, tout ça, ils ont des larrailles. Des flashs, bien sûr. Comment un grand peuple, comme le peuple congolais, il y a un référendum. Pourtant, c'est en 2005 ici, il y a 20 ans. 20 ans, c'est pas peu, mon amour de Pascal. Non, mais les gens qui sont allés au référendum, les gens qui sont allés au référendum étaient censés être des adultes. Ça veut dire, Thomas dit, il y a 18 ans. Parmi les gens qui sont allés au référendum, il y a 38, 40 ans. Ce n'est pas à 40 ans que la mémoire va te faire défaut. Je ne sais pas si ça a souvenir. On n'en a pas parlé. Je ne sais pas si ça a fait 20 ans après. Quand je suis allé à la Constitution, je suis allé à la Constitution. Je ne sais pas si ça a 20 ans après. Je ne sais pas si ça a fait 20 ans. Même lorsque Camille a modifié la Constitution en 2011, il avait consulté. On va nous dire le Parlement. On va nous dire le Parlement. Qui vous représente mieux, d'ailleurs. Mais est-ce que ça avait été rendu public ? Parce que même si le Parlement nous représente, ils ont aussi le devoir de rendre certaines décisions qui sont des décisions d'État. Surtout des souverainetés, un mot qu'à Oyo. Populaire. Quitte aux fans de dire, ah, le lendemain, il y a la Constitution, il y a la révision en 2011. Pourtant, aujourd'hui, lorsque chacun parle de la Constitution, tout le monde sait. Chacun de nous a un puce mort à l'oreille pour savoir, ah, mais Constitution, Constitution, Constitution. Kabila, je l'ai vu dans une vidéo où il dit qu'il a battu la campagne et la Constitution, il l'a battu où ? Quand quelqu'un vienne me dire où il a vu Kabila en train de battre la campagne pour la Constitution, c'était dans quel village ? Il passait par où ? Où sont les vidéos ? À part le fait qu'il nous ait dit qu'il a battu la campagne pour la Constitution. Sa Constitution, à lui, d'accord. Mais où sont les vidéos ? Et pendant. Parce qu'en 2005, les vidéos restent. Tout d'abord, la vidéo est en Twitter. Est-ce que ce n'était pas par rapport à ses représentants au niveau des provinces ? Mitterrand, même ses représentants au niveau des provinces, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Aujourd'hui, Tshiket, il s'élève. Tu penses que Tshiket n'a pas de représentants ? L'Union sacrée majoritaire. La même Constitution, nous dit que le président doit régner. Ça veut dire que Tshiket, il devait être assis à... Comment on appelle ça ? la OIA et regarder les offères. Il devait régner et le prof lui a donné le calou. Ça veut dire que Tshiket, il n'avait rien à foutre de commencer à marcher, marcher dans les autres mais là, on ne peut pas qu'il est sensibilisé à tout le monde. Mais le président quitte ici, il va à Kisangan, il parle de ce... Parce que chaque Congolais de souche, chaque Congolais au moins qui est mature, qui a été la majorité, et ce n'est pas de quoi est constitué ce pays. Mais un État est constitué de sa population, de ses terres. Ce qui peuple... Ce qui peuple... Ce qui peuple... Ce qui peuple... Ce qui peuple est... Ce qui peuple est... Ce qui peuple est... Ce qui est... Ce qui est... Est-ce qu'on a dit l'article 217 ? Même l'article 220 que tu dis là. Mais cet article 220 là... Cet article 220 là... On l'a bousillé. On l'a violé. Kabila en 2016... Si nous devons suivre l'article 220, Kabila ne pouvait pas glisser en 2016. C'est que le premier à violer cet article 220 là... C'est Kabila et sa bande qui se constituent aujourd'hui en opposition. Kabila ne pouvait pas glisser sous aucun prétexte. Comment pendant 5 ans que la population souffre et qu'ils ont eu 5 ans pour un mandat pour préparer les élections en 2016 ? On arrive en 2016 vous nous dites qu'il n'y avait pas l'argent. par rapport à quoi ? Parce que même la guerre n'existait pas. On nous a tapé la poitrine ici que Kabila a assisté à la guerre en 2013. De 2013 à 2016 c'est 3 ans. En 3 ans, Kabila n'a pas pu réunir l'argent pour organiser les élections en 2016. Kabila a glissé plus tôt. Deux ans. Ce qui est important c'est que les 20 années ici on l'a déjà bousillé. On l'a violé pour que la violation de la loi. Et pourquoi le chef opte pour les changements que a-t-il révision ? Non mais on doit d'abord changer cette constitution parce que la constitution est composée dans la banane. La belligerence est ce qu'on appelle les seigneurs de guerre. La guerre est ce qu'on appelle les seigneurs de guerre. Les RCD je ne sais pas quoi. Il y a des coquettes autour il y a des intérêts dans la banane. Je ne sais pas que nous avons dans la banane. Ça veut dire que nous sommes en même temps dans la banane où nous avons à la guerre au moment congolais. On a amené. Pour nous dans la république et à Sika. Je pense que il y a des coquettes à la constitution aujourd'hui on ne peut pas poursuivre Kabila. On a beau l'accuser que c'est à cause de lui que le Rwandé est venu ici que c'était un Rwandé il a exurpé tout ça là mais avec cette constitution on ne peut pas poursuivre Kabila. On ne peut pas poursuivre Mbemba. On ne peut pas poursuivre des liches sans. Le Seigneur des guerres. Il y a des détournements. Comme ici le Régime il y a des détournements. Il y a des détournements. Oui c'est bien. Nous on veut que ces gens-là aillent en prison. Mais il y a des mais il n'y a pas de la prison. Il y a des laïcs. Il y a quelque part où il y a des qui sont prises. Le Seigneur des guerres il faut payer les prix. Parce qu'entre un détourneur et celui qui a tué la population il y a des différences les âmes. Donc maintenant vous voulez faire voir au monde entier qu'ici il n'y a que des détourneurs il n'y a que corruption. Il y a des détournements et il n'y a des détournements. Congolais. Il y a des qui sont des Congolais qui sont seigneurs des guerres qui sont rebelles qui sont des détournements. Il y a des différences. Il y a des libres et il y a des détournements qui sont des prisons. Cette question ne divise pas seulement la classe politique entre position en majorité au sein de la majorité Union sacrée apparemment aussi un problème. Olivier Kamita directeur à cabinet à Moïse Katoumbi s'est exprimé là-dessus. À lobby il y a un silence des cathédrales assourdissant. Il y a même réunion sacrée notamment Vital Kamere Jean-Pierre Bimbabat pour la simple raison que nous sommes partis près de la rédaction et de la Constitution et nous avons procédé une nuance qui va aboutir à l'adoption et le texte à la Constitution et nous avons l'étranger et nous avons l'étranger et nous avons peut-être du mal de se prononcer et nous avons l'étranger Olivier Kamita qui est lui-même Olivier Kamita lorsqu'il s'est défait du MLC et qu'il est allé prêter à l'égences à Kabila il était pour le changement de la Constitution. Quand il était pour le changement de la Constitution là il n'hésitait pas Vital Kamere il n'hésitait pas Mbemba à l'époque parce qu'à l'époque eux ils savaient qu'ils ont confi... comment on dit tout ce que j'ai cité c'est qu'ils sont Kabilis pardon ? ils ont travaillé dans 2006 ils ont travaillé avec Kabila Jean-Pierre pardon Olivier Kamita il était avec Kabila et... Mbemba en 2006 il n'était pas avec Kabila parce que c'est en 2006 que Mbemba fait la guerre à Kabila ils ont travaillé ensemble ? non ils ont travaillé ensemble avant la Constitution dans leur formule 1-4 1-4 et qu'on sort après ça ils ont confi... qu'on ferait Mbemba dit plutôt que Vital Kamere il n'y a pas de Kabilis en 2006 il n'y a pas de Kabilis pourquoi j'ai voté Kabila il est bâti ? oui c'est lui qui nous a amené Kabila Vital Kamere c'est eux je me rappelle ici à la Fikine en 2006 voilà Kabila il n'y a pas l'un à l'un à l'un à Vital Kamere il semblerait même que pour que Joseph Kabila épouse Mme Olive Lembe c'est Vital Kamere qui a été et qui a été mieux vaut que elle a des appartenances à Congo Central et au seul équilibre nous sommes dans sa nationalité nous sommes en doute au moins on parle de Congo Central et au seul équilibre qui Congo Central peut être notre titre et notre titre n'est pas c'est Vital Kamere qui nous a dit comment voter Joseph Kabila on revient à Olivier Kamita il n'y a pas qu'intessence la constitution oui maintenant m'a dit qu'on n'en parlons pas parce que lui n'a jamais été opposant il est à ta pouvoir et dpc c'est lille et l'eau le bivou à ouah et donc bien d'un autre présentement maintenant quand on dit et à la caroussa l'amana bêtement quand il tombe à l'objet étranger on a fallu que comment la france quand lui michel venait ici tu sais ce qui s'est passé à l'héméra je ferme d'abord cette parenthèse là l'héméra musée laurent désiré kabila qui s'est un gandou et l'autre est ma sasou là et bah d'où gouguera bafanda sous les parrainages de bill clinton pour prendre la décision de ce que sera le congo pendant cause la décision sur notre sort quand on parle des étrangers mito quand jacques mais transgenre dans la ronde et parce que c'est là où tout a commencé pour cette hôte à la car constitution 2006 et dans le quattrobo c'est l'histoire ici 4 8 les maires et jacques au mot telle des six cas hôtels on n'a pas faite laurent désiré kabila qui s'est un gandou ma sasou d'où gacets mouguera parrainage bill clinton j'ai un moment à ton moussa c'est révolté à bill clinton à l'appare qu'il ya qu'on n'a pas à colomba présidente et font moussa coya parce qu'on avait déjà éliminé ma sasou qui était congolais qui n'étaient pas d'accord avec eux on a éliminé n'a nous qui n'étaient pas d'accord avec eux moussa comme amis salati hypocrite amis sali semblant babi celui-là on va l'utiliser j'ai maintenant comme il a un visage à éliminer l'été ramener il est de sang aï lorsqu'on élimine moussa qui à ce moment là à la qui ça qui désarroi n'a et à la kissi casa contre bas et contre politico m'a imposé dit moi lorsqu'on élimine moussa c'est pour remplacer qui un congolais c'est pour remplacer qui parce que normalement depuis 1997 et la suite logique et bateau à rana fnl on va considérer que joseph kabila c'est la suite logique de l'héméra parce qu'après d'avoir tué moussa la politique n'a pas changé la politique n'a pas changé c'est pas comme si on a pris des congolais puis on les a remis là bas ils ont encore pris quelqu'un d'entre eux comme le dit souvent bah c'est qu'il est ici lui on les manipulerait bah lui bah tchè et wana c'est pour qu'ils reproduisent quoi la même philosophie de l'héméra maintenant quand on vous dit que cette constitution est des étrangers yemokonanou asana nationalité douteuse une constitution qui est signée par un étranger bon il n'y te expliquez-moi nous n'y a pas d'ailleurs tu expliquez-moi nous n'y a pas d'ailleurs c'est pourquoi on m'a dit que même après cette constitution ils ont essayé d'aller au premier vote et s'y battait et kapota la guerre a kapoté en plein kinshasa entre membres et kabila la constitution était là ou pas pourquoi nous ne sommes pas au lait de la transparence il n'y a pas eu de transparence pendant les élections de 2006 il y avait la constitution ou pas avec cette même constitution on y a le biki et bakenara bafana ba yokana pas on a un bémba la kapila ba ou yokana té bat tension et zala ki mbemba vers son kigé à na gombe kote a kote a kote a la rata les sels gombe kama nara koto kabila koto mbemba maintenant si ton vota soit disant constitution donc elle n'est pas votre premier tour deuxième tour kabila lobi va lobi te mbemba était populaire déjà cette époque là les gens étaient hostiles à kabila déjà cette époque là les congolais ne voulaient plus de kabila nous sommes en 2006 18 ans les lots si le peuple congolais en 2006 c'était déjà hostile à kabila ça veut dire qu'ils étaient aussi hostile à la constitution de kabila parce qu'il n'y a jamais une constitution là on a vu même l'effort force militaire et une européenne était venue pour sécuriser les élections entre guillemets organisées par des congolais entre guillemets yomoko nubi entre guillemets mais ces élections ont abouti à quoi ? ces élections ont abouti à l'arrestation de Mbemba ma élection en est salatée Mbemba, Akima, on a laissé le terrain, le champ libre à kabila mais comme papa etienne c'était un homme loyal qui était attaché à ces terres il est resté ici observant les choses qui s'est passé c'est Mitteranaya je vais répondre à ta question de Président Ligna Brigué Mme Sous Mitteranaya kabila fait deux ans de plus kabila est parti en 2018 forcé de partir si le peuple parce que tu sais qu'elle l'a dit c'est vous qui allez décider c'est vous qui allez décider si on change ou on change pas cette constitution si le peuple en 2028 réclame tu sais qu'elle dit moi je ne suis pas contre parce que c'est le peuple qui est souverain cette même constitution-là on l'a fait pour les peuples ceux qui peuplent en 2028 en ce moment-là on écoutera le peuple parce que la souveraineté le choix du Président revient à partir au peuple parlons un peu de la gestion de Provence le Président de la République Azana Tanganyika Anakalemi le chef de l'Etat dans son adresse la conférence de gouverneur parmi ma raison ils ont poussé à changer de constitution c'est aussi donc mode il y a la section il y a pas gouverneur il y a pas pour vous il y a pas pour ce qu'il y a aujourd'hui les gouverneurs servent beaucoup plus les intérêts il y a pas députés provinciaux qu'il y a peuples parce qu'il y a même que il est rédivable il y a pas députés provinciaux il y a pas voté et aujourd'hui certaines personnes pensent même que la constitution actuelle consacrent les caractères tribalistes au sens que un ressortissant le Congo central tout va dire qu'il y a un gouverneur dans la Banne du Thé que le président du Nord va dire qu'il y a un gouverneur dans le Marne du Norte ou le Sud et le Castaïen tout ça consacre aussi les tribalismes parce que les concepts construisés chez vous sont commis qu'avec 450 tribus, c'est que le chef de l'Etat a un gouverneur et a un gouverneur originaire dépendant du tribalisme. Est-ce que vous pensez aussi que c'est fondé ce qu'elle est présente ? Oui, c'est fondé à l'époque de Mbouton. Je pense aussi à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'il y a 50% de Kinshasa. Et ça a consolidé l'unité nationale ? C'est-à-dire qu'il y a 50% de Kinshasa. Il y a 50% de Kinshasa. Il y a 50% de Kinshasa. Pourquoi ? Parce qu'un gouverneur katanier, lorsqu'il est au Katanga, lorsqu'un jeune homme lui vient lui proposer, il dit « toi tu es mon frère, toi tu as Katanga » on lui dit « il va céder ». Alors que Kinshasa c'est la capitale, l'Etat ne s'occupe pas que toujours dans le Kinshasa. C'est comme ça que le chef de l'Etat vous dit qu'il y a recréé cadre. Il n'est pas là pour « paier Sabajé Nios au Mistala ». Mais l'Etat va créer le cadre. J'ai une paix à l'âme de Mbouton Mboudi, qui en dernier, est allé aussi construire. Imaginez que c'est un projet de Mbouton Mboudi. Tu sais combien de gens vont avoir du travail ? Très bien. Alors tout c'est ça. Donc tu sais, il y a des lourdes mots qui sont importants au Ngaïda Loba. Je ne sais pas si ta question c'était… Il y a un tribalisme. Donc, voilà que nous avons besoin d'un Congo mélangé. Il faut que ça n'a rien. Il faut que ça n'a rien. Mais on a semblé minimiser cette affaire de sécession, c'est sérieux. Je ne sais pas si tu as une blague. Je ne sais pas si tu as une blague. Il y a des gens qui sont là-bas. 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 Et puis ça, ils y sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils separent à nouveau. supposed à dire ceux-là. Et ceux-là, c'est-à-dire tous ces mêmes choses qui sont là-bas. On veut dire ceux-là, c'est-à-dire que s'ils student يا señor Huert cause D'où les gens comme c'est. Tu sais qu'en tant wouldis, c'est les gens ? Tu sais qu'il y a des gens qui ont ici. Tu sais qu'il y a une pandémie. Parce qu'ils vivent aussi aujourd'hui, mais qu'ils avaient Bourg predator. Est-ce que je commence à dire? Ce n'est pas facile. Il n'y a pas de fatigue. Mais le peuple congolais doit rester vigilant. Il faut appeler le peuple à la vigilance sur tout le peuple katagé. Ne cédez pour rien au monde, les terres congolaises qui vous appartiennent. Tata Cardinal Ambongo Besungo, avant Yako Sanvolé Portugali, il était devant les jeunes catholiques. Il y a des universités et des instituts supérieurs. Ils ont déversé les jeunes sur le marché d'emploi sans prenneur. Le chômage désolat à Bango, l'avenir de la Bango est sombre. Ils sont abandonnés à l'air triste. Mais le gouvernement, le régime dépense beaucoup d'argent et d'énergie pour la campagne. Il y a des changements, il y a des constitutions. Est-ce qu'il y a de l'autre ? Et après, il s'est envolé pour Kigali. Beaucoup de gens sont divisés. Les uns, c'est un pasteur. Il est censé aller partout au monde prêcher l'évangile. Même quand il n'y a pas, il ne devrait pas aller à Kigali. Il n'y a pas de désapprobation. Il y a eu des musiciens, des footballeurs, beaucoup d'artistes qui ont refusé d'aller livrer des concerts là-bas. Il n'y a pas de mécontentement. Il n'y a pas de mécontent. Il y a des ministères qui ont fait plaisir à venir, à Kigali. Tu imagines que l'Ukraine est une nation catholique à beaucoup de pourcents. La Russie est catholique, bien que catholique orthodoxe. Tu vois un prêtre orthodoxe quitter la Russie à aller en Ukraine. Il se voit un rabbin juif au nom de la foi et de l'amour. Parce que les juifs ne sont pas chrétiens. La plupart des religions sont fondées sur base de la foi et de l'amour. Au monde arabe, on a l'air d'avoir couché à la Palestine. A cause de la foi et de l'amour, on a l'air d'être compatibles. Je suis catholique, je suis catholique, je suis catholique. Mais avant, je salue quand même la décision du pape. Un jeune, j'ai oublié son nom, il va être canonisé, il va être reconnu comme saint. Parce que le jeune, il y a un OCC, il y a un OCC, il y a un OCC, il y a un OCC. Il y a un OCC, 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 il y a un OCC. Il y a un OCC, il y a un OCC. Le l'eau, tant que cardinal, je suis à Rwanda, ce jeune sera canonisé. Parce qu'il voulait tuer chez nous et que ce jeune a intercepté cette cargaison là. aujourd'hui au congo la politique du congo est accompagnée de l'église au point où la première église qui a géré les élections au congo c'est l'église catholique avec l'abbé malmol sans compter qu'on a donné les élections la conférence nationale pour trancher cette affaire de la démocratie c'est un prêtre qui a connu la conférence nationale c'est un sylvestre avec la c'est un beau ce sont les prêtes qui ont rendu les gens sens dessus dessous au fait aucune fois pas si mal et l'orbe la maman pour les comité nationale et à boutir la solution je n'ai pas de la conférence nationale qui n'a pas avoué l'appel c'est l'exemple qui n'a pas avoué à l'abbé malmol vous connaissez les conditions dans lesquelles il est décédé et c'est un bon aujourd'hui vient nous dire c'est au roi de l'aké d'attemps m'aurait trouve son manteau d'effet oui il est doux il est souriant et ici il est comment politicien tranchant je ne sais pas la zone est un tas de monde je suis à la guerre de l'est ce que je suis au roi de l'arrivée dans le monde dans le monde l'église de l'exemple parce que le problème de la partie même il y aura pour polé la ville mouwe m'a coulo à pour polé la roma poule yes au pire la base il est pasteur Ils doivent faire les paquets. Ils doivent faire les paquets. Ici, vous refusez à ce que Tata Cardinal a fait un peu de politique. Mais à Rwanda, il y a beaucoup de les pays qui sont plus plus politique que religieux. On ne veut pas qu'ils soient politiques. On veut qu'ils continuent à être du côté du peuple. Parce que la guerre, ce n'est pas ce qui a commencé avec la guerre. Ceux qui en pâtissent avec la guerre, c'est beaucoup plus les peuples. Ce ne sont pas les politiques. Les politiques sont à l'abri. Si Tata Cardinal est du côté du peuple, les 16 millions de personnes qui sont noirs, ce ne sont pas des politiques. Ce n'est pas des politiques. Les réfugiés que nous sommes allés voir à Goma, est-ce que ce sont des politiques ? Les déplacés des guerres qui sont en Rwanda ou en Rwanda, c'est des politiques ? Tata Cardinal a deux questions à Souka. Je voudrais que Tata, pour moi, soit du côté du peuple. Il devait compatir au côté du peuple. Même Yeshu, à Yébissaka n'a pas un pot. Mais si je veux, je ne peux pas méditer les maïtés, je ne peux pas méditer les maïtés, mais je ne peux pas méditer les maïtés. Très bien. Je ne peux pas méditer dans la ville. Je ne peux pas méditer. Je ne peux pas méditer. Est-ce que je n'ai pas oublié ma position de Passeur par rapport à Régima Félix ? Mais oui, je n'ai pas oublié ma position de Passeur par rapport à Régima Félix. La sœur Hollande est là, il y a une question de Passeur. Il y a des questions de Passeur. Il y a une question de Passeur qui est là. C'est une question de Passeur qui est là. Ce n'est pas là que je dirais pas ? Parce que dans ces églises-là, elles n'ont pas Passeur. la plupart des tourneurs la plupart des bâtes de choses qu'ils accusent là se retrouvent dans l'église ils doivent faire le ménage dans l'église ils doivent faire le ménage dans l'église je sais qu'il y a là il est possible que les bâtes de tourneurs dans l'église ils peuvent bien communier on en a dit à ce communier combien dans les églises personne ce sont des grands donateurs non Mitterrand, le problème n'est pas le don les politiciens sont des grands donateurs vous voulez être correct vous voulez être correct soyez correct sur toute la ligne on n'est pas correct à moitié on est correct on ne peut pas venir comme Hérode se laver les mains, se dédouaner mais quand même regarder Christ être crucifié parce qu'on a le pouvoir aussi de dire non bon crucifié tu vois le péché d'Hérode Hérode a lavé les mains mais la laissé Jésus le peuple aminé les Jésus aller les crucifiez pourtant Hérode avait le pouvoir de dire non ne les crucifiez pas vous ne pouvez pas avoir le pouvoir de faire une chose et puis je n'ai pas dit que je n'ai pas le remis mais ils n'ont pas l'émotion mais c'est que j'aime avec moi les régimes des séquelles du séquelles aujourd'hui va passer à la vidéo en a j'espère que steve conde en haut au tabou et l'ongarimo va fin d'abouer pas d'un maman on livre gros plan baza milan ya gros plan baza celui qui est maintenant l'union sacré au nanyo à 32 millions d'abouer un gros plan bataille à fond d'abouer qui m'a souveragé la gila le lendemain qu'on faut se retrouver dans l'enceinte de la monisco et l'autre jour aux états unis mais aujourd'hui les gens peuvent insulter de séquelles comme ils veulent ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent au contraire tu sais qu'elle a l'accident au cas où l'accident au monde sait que ça tu fais c'est une grande leçon vous me critiquez je suis d'accord que tout ne marche pas comme il est fallu parce qu'elle m'a dit c'est qu'un moment fallait aïa a rélevé moca la zone et la question de la jeunesse en tout cas dans les combats ce qu'ils aient à la carte non place ou à l'avenir d'apprendre la tata mbogo hd ce cas d'appel à la boulimbo l'acception image ou à la service nationale pas coulou n'a pas la service nationale bâle jeune de bâle jeune plus de 50 mille jeunes entre 16 et 25 ans on a qu'un armé au l'état pour que l'on est au secteur privé on l'état aux en charge la bâle jeune de bâle jeune tu sais aujourd'hui qu'un service national n'a armé 5000 mal nouveau magistrat baba jeune de bâle jeune de bâle jeune de bâle jeune de bâle jeune car on va dire que le programme de développement c'est encore en 5 territoires mitterrand au monde il m'a sûrement encouragé qu'à bâle jeune d'innovation vous comme ce qu'on a l'entendre l'alentin du débat de mon astage de coup taba jeune ma vie la vie d'abit nabit 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 à part tout pas de passeport mon avis à mon père le mater à coup de salle et au part lyon fin d'une an et à cause de l'argent en welt à tout fait très bien alors ce qu on n'a Je ne le dis pas à ma jeunesse. Je ne le dis pas à ma jeunesse. Les pasteurs, les pasteurs. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans la crise. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens critiqués dans la zone normale. Parce qu'il y a 7 ans, il y a 7 ans, nous nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Aujourd'hui, la liberté est acquise pour un nouveau Congo, pour un Congo retrouvé. On a un président qui nous ressemble, un président qui est parmi ses frères. Alors, quand on ne peut pas critiquer, on ne peut pas améliorer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je n'ai pas eu la parole à Pascaline Kassongo, qui s'est prononcée sur les différents sujets annoncés. Il y a beaucoup d'autres sujets. Pour la santé, il y a une générosité. On a une générosité par rapport aux actions. Tous ces gens sont les orphelins. Tous ces pays qui sont les enfants, tous ces gens sont les fêtes de la fête. Il y a une festivité à la fin de l'année. Il y a un franc, un dollar. Il y a une solution propre, il y a six tas. Il y a tous ces gens. Il y a des gens qui nous feront. nous espérons que vous vous posez un geste de coeur pour nous et que les fessivités à la fin de l'année grâce à Nabino et merci déjà d'avance pour soutenir nous, merci à Pascale et je vous remercie j'encourage nos compatriotes pour nous, nous sommes nous obligés aussi, ceux qui les tapaient sur moi privilèges ceux qui les tapaient sur moi privilèges, ceux qui les tapaient sur moi privilèges pourquoi pas, c'était ça aussi le travail de l'église mais aujourd'hui nos pasteurs réclament plus pour eux que pour eux, ils vont pâter en Zambé quand un pasteur réclame la dîme, la dîme c'est pour lui, c'est pour eux, c'est pour eux, c'est pour eux parce que la dîme c'est pour les pasteurs, c'est pour eux, c'est pour eux mais lorsqu'ils viennent réclamer son dû, ils disent qu'il y a ma patte et à Zambé, il y a les brebis du Seigneur nous nous voulons nous occuper du brebis du Seigneur dans mon cœur on va nous aider à vous aider à vous aider à vous aider à se passer à la dîme et à nous aider à vivre que la dîme c'est pour eux donc voilà au-delà de non-divergence d'opinion, la république démocratique du Koumour reste et restera toujours plus grande qu'est la somme de nos ambitions individuelles ? En attendant, mesdames et messieurs, portez-vous bien, car chaque jour est fini. J'ai pris l'exemple de trois opposants, j'ai commencé par Martin Fayoulou, je lui ai dit « mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections, comment est-ce qu'il n'accepte pas maintenant ? » Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière, ce n'est pas ma tête qui cherche, il cherche la tête du chef du directeur, et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas.